... Donc avant que l'on ne démarre, je veux dire que cette séance est l'avant-dernière, avant l'été de notre séminaire Expérience des Traces, puisqu'on recevra encore le 8 juin le médiéviste Pierre-Olivier Dittemart sur un sujet qui, en termes de traces, est fortement intéressant, prière et photo du sueur de Turin au numérique. Donc là, ça... Et puis après, on reprendra en septembre, et c'est moi qui d'ailleurs reprendrai, je le découvre avec horreur, donc le 21 septembre. Et puis on a aussi le 10 mai, dont en assez peu de temps maintenant, on recevra pour le 8-9 le matin, donc, collègues et amis, donc Bruno Carcenti, pour son dernier livre, Socialisme et sociologie, donc un livre qu'il a, d'ailleurs, été avec Céline Lemieux, mais c'est lui qui viendra le présenter. Donc voilà, ça c'est donc pour le 10 mai, vous avez les petits papillons avec vous, devant, en cas de nécessité. Et aujourd'hui, donc, on reçoit, donc, Roberto Cassati, donc, qui est membre de l'institut Jean-Luc Côte, directeur d'architecture au Cémoiresse, directeur d'études aussi à l'école. Oui, c'est vrai, il faut qu'on ne parle de bloquer... Et voilà, c'est toujours mieux quand ça arrive en début de séance, Côte-Lieu. Voilà. Et donc... Donc, Roberto Cassati est directeur des sciences cognitives. Voilà, on est un cognitiviste, comme on dit, autour des concepts d'images, de sons, de couleurs, de tronc d'ombre. Je retiens en particulier son ouvrage de 2002 par Richard Alvin-Michel, La découverte de l'ombre. Et puis aussi, plus récemment, en 2013, toujours Richard Alvin-Michel, contre le colonialisme numérique, manifeste pour continuer à lire. Voilà, on continue de pouvoir peut-être l'interroger sur cette perspective, donc, dans la discussion. Voilà. Mais aujourd'hui, donc, ce dont il va nous parler, donc, le titre de son propos, c'est « Ombres et traces, artefacts cognitifs ». Et voilà, je cède vraiment, j'ai travaillé la parole, et en le remerciant, remerciant d'avoir bien voulu venir nous parler à cette heure tardive, dans ce lieu inhabituel. Voilà, on va tout. Le bâton est fortement désagréable. Et magnifique. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me donne l'occasion de remettre dans l'ordre certains en pensée. Je vous collais essentiellement d'ombre et des traces, c'est « Artefacts cognitifs » et les sujets de mon... et les titres même de mon séminaire à l'EHSS. Les outils pour la connaissance. C'est une autre façon de parler d'artefacts cognitifs. Les ordinateurs, c'est une autre façon de parler d'artefacts cognitifs, les montres, les notes que vous prenez sur un cahier, les files d'attente. En bas, c'est clair que l'artefacts cognitifs m'intéresse. Ce qui m'intéresse, en particulier, c'est la façon dont on peut les utiliser pour moduler nos états épistémiques, pour améliorer notre connaissance, ou pour nous empêcher de faire des erreurs par la précipitation. Et donc, il y a un volet qui est lié à l'éducation, et c'est dans ce contexte, en particulier, que je me suis intéressé au numérique, et en particulier au colonialisme numérique, c'est-à-dire l'idée d'après laquelle il faut remplacer toute forme d'activité qui est numérisable et pas son homologue numérisé. Je ne suis pas tout contre le numérique, c'est une absoluité, mais contre l'idée qu'il devienne obligatoire dans les contextes qui pourraient se faire la migration. Donc ça, c'est juste pour donner une image très générale. Mais pour aujourd'hui, j'ai mis à jouer de faire une chose un peu différente, donc j'ai fait état et de recherche en cours avec mon collègue Hermie Patrick Cavanaugh, C-A-V-A-M-A-G-H, qui était à Ravard, et ensuite est venu à France, à Paris 5, et maintenant il est réparti à Van Roof College, avec qui on a travaillé sous les ongres. Donc moi, j'ai publié un livre sous les ongres, et on sait qu'on est autour de ces livres, et c'est un héros physio-héros très récouté. Et donc, dans cette interaction, on s'est rencontrés, depuis quelques années on travaille, un livre qui va paraître le prochain chez Amity Christ, le titre provisoire, Le Monde Visuel des Ombres, dont on est très fiers, et donc je vais vous parler un peu de ce texte, en construisant un parcours autour de quelques images, un peu spéciales, qui nous parlent essentiellement de deux choses, ce sont les deux choses dont je vais parler. La première, ce sont les computations, donc c'est un thème technique. Les computations, ce n'est pas ordinateur, c'est un thème technique pour parler des opérations mentales qui sont qualifiables par des règles, qui sont l'objet d'une recherche empirique, on ne connaît pas. Tout simplement, il faut tester le cerveau pour décider où et comment ce genre d'opérations sont exécutées, et on les décrit comme des règles, en les explicitant, mais peut-être que la réalité physiologique va être totalement différente. Les computations qui président à la perception de l'ombre, et donc je vais parler d'un parcours que font les ombres dans le cerveau, qui est décrit par des images, et en fait, c'est deux parcours. Il y a un parcours qui est un parcours complètement inconscient, et un parcours qui est par contre inconscient, en lequel on déploie l'attention visuelle et on essaie de récupérer des informations entre présent, attention, attention, etc. Tout ça, c'est très mystérieux, les images, on va parler d'un moment. Je vais vraiment, sans hésitation, partir d'une image, celle-là. Est-ce que peut-être, je vais donner cette lumière, si c'est possible, ou quelques lumières, parce qu'il y a un peu trop de... Si c'est possible, je vais voir maintenant que... Il y a des... Il y a des... C'est beaucoup de braches. Donc il y a des... C'était intéressant que... Sachant que je ne peux pas faire de PowerPoint, parfois ce sont des images qui pèsent 80 gigas. Des images de l'usée, par exemple, si tu as tout un PowerPoint, ça explote PowerPoint. Déjà, mais... Déjà, comme ça, pas seulement... On est très heureux sans PowerPoint. Home ground. Donc est-ce que... Est-ce que quelqu'un, juste pour tester un peu la réalité, peut-être s'avancer sur la description de cette image, parce que la description de l'image, l'écrasis, est un des sujets de notre activité, finalement, savoir décrire les images. Pourquoi vous avez une idée de ce que c'est quoi ? Ça correspond, en fait. Il n'y a pas de fausses réponses. Et donc vous pouvez... Vous pouvez se ridiculiser sans... Si, sans problème. En fait, vous parlez de ridiculisation, mais tout ce que vous dites, pour moi, c'est de l'or. Ça tombe très bien. Ah oui, oui. Pas mal, ça. Un chat écrasé. Un chat écrasé. Oui, possible. Pas écrasé parfois, en fait. Pourquoi il est écrasé ? Parce que ses moustaches sont comme dans les dessins animés, comme ça, et que ses griffes sont sorties. Super. Je vais noter ça, parce qu'il est camé. Écrasé par un peu de thé. Mais tu veux qu'on dise que ça t'évoque ? Non, non, c'est que... Non, non, non. Alors, là, juste pour être complètement au clair, moi, j'aime bien tous les aspects symboliques de l'ombre. Il y a plein de littérature là-dessous, mais je ne m'en occupe pas. Donc, je n'ai rien à dire sur tout ce qui est l'usage de l'ombre pour représenter l'âme humaine, pour représenter... C'est un sujet énorme sur lequel je n'ai aucune compétence et qui ne peut pas nourrir cette recherche. Donc, c'est tout ce qui vient avant du symbolique. Le symbolique est très important. C'est vraiment... C'est basique. La description la plus basique de comment j'ai construit cette scène, tout simplement. Est-ce que j'ai fait du Photoshop, par exemple ? Je ne sais pas. Vous avez une... Mais c'est toi qui n'as pas... Ah oui, c'est un « home ground ». Alors, là, pour dire, d'ailleurs, ça fait partie de la méthodologie, donc j'ai des grosses bases de données. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans des musées. Chaque fois que je vais dans des musées, je dessine les ombres parce que pour me souvenir de tout ça, j'ai presque 2000 dessins d'ombre. J'ai 5000 photos d'ombre. dans des musées seulement ? Non. Les musées, c'est des dessins et les photos, c'est écologique. Donc, il y a 2000 photos d'ombre. Parce que les photos ne sont pas très bonnes, en général. Donc, il y a des dessins pour me souvenir de l'endroit. Et donc, des designs détaillés. J'ai 5000 photos faites dans la vie réelle qui font la base de cette recherche. Donc là, vous êtes timide. C'est une ombre bleue ? C'est une ombre plastique bleue ? Oui, c'est un ombre. C'est l'ombre du... C'est l'ombre du verre qui ne semble pas être l'ombre du verre. C'est un peu ça. Oui. On a fait une manipulation sur cette image, enfin, sur la feuille. J'ai juste tracé des signes sur la feuille qui ont fait disparaître l'ombre que vous voyez un peu mieux. C'est l'ombre. C'est l'ombre. C'est l'ombre. D'accord. C'est trop bien. Oui, c'est bien. Donc, il y a... Oui, c'est bien. Je suis content de le faire des surprises parce que ça prouve un peu... Je vais le prouver. Il y a des expériences... Des expériences contrôlées, là, c'est... On est vôles, mais déjà, ça, c'est pas mal. Vous pouvez manipuler. Là, c'est pas... C'est trop cool. C'est pas sur la photo. C'est dans la scène réelle. Je trace les lignes sur la feuille. Tu as dessiné sur ça. Oui. Et ça altère le caractère d'ombre. Donc, ça fait perdre à l'ombre et ça fait perdre à l'ombre. Là, par exemple, vous avez votre système visuel enregistre la présence d'une feuille blanche avec une ombre, mais la feuille est blanche partout, même là où il y a l'ombre. C'est du blanc avec un moment dans lequel la lumière n'arrive pas et donc il y a moins de luminosité mais la feuille est blanche partout. Alors qu'ici, vous avez une feuille qui a été... Voilà, la taille de l'image. Justement. Qui a été trajetée. Qui a été... Non, une feuille qui est tricolore. Donc, il y a du bleu, il y a du noir et du blanc. Et de même, ici, c'est un... L'ombre devient un objet indépendant. Donc là, c'est le premier problème qui nous intéresse. Dans cette séquence, vous pouvez poser la question c'est intéressant parce que là, on dirait... Parce qu'il y a juste... Il y a juste l'ombre où tu l'as coloriée en plus. Parce qu'on dirait... Parce qu'on dirait... Il y a un truc contre... Non, et tu avais rajouté un bout de papier comme un... Ah, du bleu. C'est un peu... J'ai droit de l'objet droit. Vous vous déshabillez un peu parce que... On peut ouvrir... Non, c'est comme ça. Oui, parce que là, c'est un peu raised. Oui, c'est ça, il y a le petit... On a l'impression que c'est un bout de papier bleu posé sur... parce qu'il y a la pénombre. Je jouais un peu avec la pénombre de cette ombre. Donc, je joue avec... Mais finalement, le système visuel fait le choix de l'objet pour plusieurs raisons. Et la raison, la suivante, qui utilise ce qu'on appelle une logique bayésienne, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est un calcul sur les probabilités a priori, que le profil du nombre coïncide avec les discontinuités dans la scène et la probabilité... Et si le pot était une couleur plus claire ? Si le... Le petit pot était une couleur plus claire. Ah, il y a un peu... On peut varier ça de plusieurs façons. On peut changer l'effet. Ce qui est important, c'est de mesurer l'effet. Mais là, les points importants est cette logique que je viens d'énoncer. Donc, les cerveaux utilisent des règles la computation est très importante ici, c'est-à-dire, il exclut a priori qu'une ombre coïncide, les profils d'une ombre coïncident avec des discontinuités dans la scène visuelle. C'est très improbable que vous trouvez une ombre qui tombe exactement dans un profil qui est déjà prédestiné. La probabilité est nulle. Vous ne le trouvez jamais. Les ombres se croisent toujours avec les sulfables et les oubjes. Mais les cherche midi ! Oui, il va y avoir. C'est-à-dire. C'est sûr, la probabilité est pratiquement nulle par rapport à la totalité des ombres que vous voyez. Ils vont toujours croiser des lignes dans la surface. Ils ne vont jamais coïncider. Quand elles coïncident, c'est tellement probable que le cerveau exclut cela et donc, ils ôtent les labels ombres à cette partie de l'image. Et les éclipses ? Oui, les écrits aussi. Je crois que je crois. On va y arriver. On va parler d'éclipses, on va parler de beaucoup de choses. Mais là, laissez-moi vraiment insister sur ce point. Donc, il y a la séquence du cerveau et la suivante. Il faut d'abord labelliser les ombres. Et là, c'est la logique que vous voyez à l'œuvre. Il est capable de labelliser des objets comme ombres, mais il n'accepte pas tout ce qui est tout l'ombre n'est pas reconnaissable comme ombre. Donc, il faut que ça respecte certains éléments configurationnels dans la scène. Il faut que... il n'y ait pas cette coïncidence. Là, par exemple, on a l'impression que des objets se faufilent sous l'ombre. Donc, il y a une continuité entre les lignes qui... superposées. qui subjettent l'air superposées. Donc, il y a une coïncidence des profils de l'ombre avec les interruptions des objets qui typiquement génèrent des jonctions qu'on appelle en T. Les T-junctions. C'est là où il y a l'occlusion. Donc, c'est là où il y a plein de T-junctions dans la scène et c'est là où les objets cachent d'autres objets. les lignes qui constituent ces dernières objets sont typiquement interrompues par des T. Donc, la barre du T appartient à l'objet qui cache et là, les lignes sont... il y a plein des T là. Donc là, c'est un exemple. Le cerveau doit labelliser les ongles. Une fois qu'il les a labellisés, il doit résoudre un autre problème. Il doit les attribuer à l'objet qui les projette. Le premier problème est le problème de la labellisation. Le deuxième problème, c'est le problème de la propriété de la ongles. Une fois qu'il les a labellisés et qu'il les a attribués, on verra, l'attribution des langues n'est pas là, c'est trivial. Mais ce n'est pas du tout trivial. On ne connaît pas du tout les règles. Les règles, il faut les expliciter par un travail visuel sous des stimuli où il faut regarder dans la base de données qui est produite par la peinture par la peinture. Une fois qu'il les a labellisés et qu'il les a attribués, il les utilise pour reconstituer la structure trois-dimensionnelle de la scène. Donc on a... Il faut savoir qu'une des propriétés intéressantes, et là je peux revenir à la question du colonialisme numérique, une des propriétés intéressantes des systèmes biologiques, c'est leur extrême rédondance. Ils sont très rédondants pour la vision de la distance, pour la réconstitution de 3D, les systèmes visuels utilisent une quinzaine de stratégies différentes, donc l'occlusion, la perspective, la convergence binoculaire, l'accommodation, la perspective aérienne, les dégradés, enfin il y a plein, 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 plein de... On a deux yeux, on a deux cerveaux visuels qui sont d'ailleurs rédondants à l'intérieur. Donc cette rédondance est la marque du système biologique et c'est un genre, je pense, une normativité dont il faudrait discuter qui va complètement à l'encontre de la normativité des sciences et l'ingénieur qui sont plutôt sur l'optimisation. Donc lorsqu'on essaie d'introduire des systèmes numériques à l'intérieur de l'école, on est plutôt dans la logique de l'optimisation alors que l'éducation marche super bien avec une vaste biodiversité qui est empruntée plutôt à la logique de la rédondance. C'est un passage à côté, je ne vais pas trop assister là-dessus. Mais je pense qu'il faut respecter la rédondance qui est propre du système biologique et là, les ombres font partie de cet ensemble très redondant d'indices qui nous permettent de récupérer la profondeur. Donc par exemple, si votre main ne touche pas son ombre, c'est que votre main ne touche pas la surface sur laquelle il y a un ombre. L'inverse n'est pas valide mais il y a plein c'est très intuitif mais il y a plein de règles comme ça qui sont utilisées par les cerveaux visuels pour la reconstitution de la scène. Je répète le parcours. On commence par la labellisation. Il faut que certaines régions soient traitées comme ombres par rapport à d'autres. Il faut la progression ou la traduction des ombres à l'objet. À ce moment-là, le cerveau est capable d'utiliser les ombres pour reconstituer le 3D suivant à chaque de ces étapes, il y a des logiques qui sont totalement inconnues. C'est-à-dire, on peut les découvrir, on peut les imaginer mais on se trompe souvent. Il faut faire vraiment un travail de recherche empirique pour le dénicher. Et finalement, à la fin de ces trois éléments de la belle séquence, les ombres, on les jette à la poubelle du système visuel. Donc là, on parle d'ombre, etc. Mais vous sortez d'ici, si vous n'avez pas été en conférence sur les ombres, vous n'aurez fait la moindre attention aux ombres, vous n'avez la moindre idée des ombres qui étaient dans cette salle. Maintenant, évidemment, vous commencez à les regarder, il y en a plein, c'est intéressant, tout cela. C'est bien de le dire des conférences sur les ombres, ça permet de moduler l'attention visuelle. mais les ombres ne sont pas disponibles si ce n'est que sous une forme très atténuée et pour les remettre en circulation dans la scène visuelle, ils font l'attention visuelle. Il faut vraiment regarder l'ombre de cette lampe, magnifique, je suis automatiquement attiré, c'est grave, mais sans un geste de l'attention visuelle, les ombres ont tendance à disparaître. Et cet élément de filtrage est très raisonnable au niveau de l'évolution parce que les ombres, pas dans ces environnements qui sont relativement flous, enfin, mous du point de vue visuel, mais dans la réalité de l'éclairage solaire, les ombres sont les éléments avec le maximum de contraste dans la scène visuelle et donc ça, elles produisent du bruit. Elles sont la principale source de bruit visuel. Donc, c'est relativement raisonnable que le cerveau passe beaucoup de temps à essayer de les filtrer. Les filtrer en entrée, je n'ai pas trop parlé, mais aussi à la sortie, à la fin, la scène que nous voyons, les ombres sont là mais elles sont silencieuses, pour ainsi dire, alors que les objets sont très parlants. On est tout de suite attacé sur les objets. Voilà. Donc, c'est la première partie de la séquence et je vais revenir avec quelques images là-dessous. Mais je vais vous montrer tout de suite l'autre côté de l'histoire. Donc, une image de nouveau, je vous invite à faire un peu d'interprétation. Collective. C'est un missile Patriot qui interprète et qui intercepte un avion ennemi. C'est un missile qui intercepte un avion ennemi. C'est-à-dire, vous voyez le missile qui... Il est parti du sol, un truc... Et après, c'est quoi l'interception? C'est où? Je ne sais pas, il tombe, il a peut-être fait un peu mal et il tombe gentiment à côté. Et donc, c'est... Le missile continue sa route, continue sa... Le missile, je ne sais rien. et puis, la cible qu'il a touchée part en descend, lâche. D'accord. Donc, il y a une source qui est à droite qui est en train de faire des choses à... Non, la source est à gauche. La source est à gauche et il y a quelque chose qui est lancé... Et donc là, c'est après. Pour moi, c'est après. D'accord. Après, d'autres possibilités? On a le droit au ridicule, mais d'accord. Ah non, c'est nouveau? Tout est très utile pour moi. D'autres possibilités d'interprétation. Non, ça c'est fait. Vous indiquez plutôt en descente. Moi, je voudrais dire plutôt en montée. Non, mais le truc à gauche est monté. Voilà, oui, d'accord. Là-bas, il y a un feu lumineux qui le vise, quoi. Ou alors le soleil, un rayon de soleil. Mais... C'est très bien, c'est l'ombre de la fumée qui aura... Alors, c'est formidable. C'est le rayon vert de Jules Verre? Oui. Il n'y a pas de Photoshop ici. S'il y a des Photoshop, je les déclare. C'est un vrai... C'est un peu des images écologiques. Je n'ai aucune... Donc déjà, on part des fusées, c'est évident. La situation dans laquelle on a des fusées. C'est un funigène. On peut pas de la tête, quand même, il y a des objets en bas. Là, c'est... Là, c'est... Il y a des bâtiments. Des bâtiments. Des bâtiments, c'est un gros funigène. Un gros funigène. Un truc un peu militaire. La première fois. Ce qui est bizarre, c'est le truc bleu. Le truc bleu, oui. Mais aussi, une question, est-ce que... C'est une question de causalité. Est-ce que c'est forcément un truc... Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est une causalité ? Non, mais c'est peut-être le soleil. C'est une image stratique. Le soleil, donc ça n'a rien à voir, en fait. Le truc bleu est une ombre. Une ombre de... Je sais pas, d'un... ... ... ... particulièrement distordu. C'est un rayon qui... D'autres... Il y a... ... ... Un phare... Oui, oui, exactement. Un phare bleu. Lumière bleue. Non. C'est une image qui n'est pas facile. d'interpréter. Non, mais ça ne veut rien dire. Très compliqué d'interpréter. C'est une image qui n'est pas la superposition de plusieurs images, donc c'est juste un photographe comme ça, d'une scène qui s'est... Alors, c'est le lancement d'un château. Château ? Une navette. Une navette. Une navette. Et ce qui se passait, c'est que... Donc là, c'est une image de la Nazare, donc si vous voulez la filmer, c'est filmable. Ah, ok. Donc, elle était lancée, c'était... Je pense que c'est l'aube, mais je ne me souviens plus si c'est l'aube ou le coucher du soleil, mais c'est pas... Peu importe, parce que la situation n'est pas trop symétrique, donc à un moment donné, la lancée se fait de nuit, et la nuit est déjà ici ou est encore ici, et à un moment donné, la fumée, qui est jetée par le château, intercèpte la lumière du soleil. Donc là, il y a un coucher du soleil. Ah oui, il est trop court ! Ça se produit. Et, vous le voyez déjà ici, tout ça, c'est tellement vaste, la trace qu'il y a ici, c'est tellement vaste qu'elle intercepte énormément de lumière dans l'atmosphère, donc ça produit une ombre. Et l'ombre commence là, vous la voyez un peu, c'est pas super clair, c'est surtout la partie très éclairée qui produit l'ombre. Forcément, c'est pas ici que l'ombre se produit parce qu'ici, il n'y a pas de lumière du soleil, mais le soleil est ici. Donc, cette lumière, cette ombre descend et finalement, qu'est-ce qu'elle fait là-bas ? Là, c'est encore la question qui n'a pas été résolue. Pour l'instant, tout fait, pour la témoin, mais qu'est-ce qui se passe ? Au fond, qu'est-ce que cet objet, ce point lumineux qu'on trouve ? Alors, ça serait le soleil ? Non, le soleil, c'est complètement impossible. Si, parce que le soleil... C'est la lune, c'est la lune qui... Oui, c'est la lune. C'est la lune pleine qui est, pour des raisons géométriques, à peu près à l'opposition du soleil. Donc, la lune est pleine, le soleil, la lune et la terre sont alignées, à peu près. Si ils n'étaient pas complètement alignés, on aurait une éclipse. Ah oui, c'est ça. Mais bon, l'alignement... Et donc, vous voyez que l'ombre, en fait, elle tombe un peu en bas à droite par rapport à la lune. Mais ça, c'est un coïncident ? Oui. Donc, c'est le moment où ils ont pris la photo, ça tombait là. Oui, ils n'ont pas fait exprès, je pense. Ça aurait pu très bien tomber ailleurs. Si ce n'était pas la pleine lune, la lune serait ailleurs dans le ciel, sous l'horizon. Oui, mais l'ombre aurait été pareil. L'ombre aurait été pareil si c'était fait au même moment de la lune. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas une coïncidence, c'est une coïncidence, il n'y a pas une causalité entre la lune et l'ombre. Alors, c'est une image que j'aime bien parce que c'est une image dont l'interprétation présuppose des vastes connaissances de technologie, d'astronomie, de météorologie. Et en plus, sur la forme des ombres, il y a des articles très intéressants qui montrent que les ombres en tendance, les ombres d'objets très grands deviennent automatiquement triangulaires. On peut démontrer ça pour des raisons qui sont liées à la mathématique de la projection. Donc là, ça fait des grands triangles. À la différence de l'image précédente, ici, pour pouvoir faire fonctionner l'interprétation, en fait, il faut des connaissances qui concernent l'environnement et l'histoire de la technologie, etc. Donc ici, le travail que le cerveau fait sur l'ombre est un travail totalement explicite avec des pas. Enfin, il faut raisonner sur cet objet et décider que telle partie est l'ombre de telle autre partie. Donc, il n'y a pas les quatre étapes que je décris tout à l'heure ne s'appliquent pas du tout ici. Il faut... Déjà, pour reconnaître ça comme ombre, on a hésité, on a parlé des lumières, enfin, ce n'est pas très éveillant. Il ne pourrait jamais y avoir une lumière qui est plus sombre que l'arrêt plan. si c'était un phare, ce serait plus clair. C'est complètement possible de voir une lumière comme ça. Et donc, la dialectique entre ces deux images, là, je vous ai présenté quelques autres images, si vous avez des questions d'ici, je vais vous... je peux essayer de répondre. et la dialectique entre ce qui est accessible avec un raisonnement explicite qui fait usage de l'attention visuelle et de l'attention générale et des connaissances d'un répland et ce qui, par contre, est simplement le résultat d'une computation qui est faite de façon spontanée par les cerveaux tout simplement du fait de notre héritage biologique. Donc, il n'y a rien de culturel pour asséduire la manipulation que j'ai faite dans l'image de droite. Et tout est culturé dans l'interprétation possible de l'image de gauche. Merci. On pouvait appliquer quand même, je pense, ce que vous avez présenté tout à l'heure parce que le souci qu'on a eu, je pense, c'est l'attribution parce que l'angle est tellement parfaite, ce trait est tellement parfait qu'on ne pouvait pas le réattribuer en fait, à une forme qui elle-même était très tendue apparemment et vous ne voyez même pas ce qui était derrière. Excellente remarque. Excellente remarque. En fait, il y a des règles pour décider quelque chose, c'est une ombre de quelque chose et il y a ce qu'on appelle des cas de rejet de l'ombre. Donc ici, le système visuel rejette cette ombre comme ombre de la bouffée des fumées. Donc ça c'est... Là, on revient à l'usage de cette image comme stimulus pour la recherche en psychologie et la réception. Je ne vais pas me limiter à ces deux images. Là, il y a des cas écologiques qui sont très intéressants sous-trains. C'est le Mount Rainier dans l'état de Washington qui se trouve très souvent dans cette sème borcante très isolée. Très souvent, il se trouve dans cette situation. il y a des couches de nuages sous lesquelles il projette son ombre inversée. Parce que le soleil est plus bas que l'horizon que nous avons maintenant. Il n'est pas plus bas par rapport à l'horizon sous les marquants mais il est plus bas par rapport à un autre horizon et donc il y a cet effet. Est-ce que je vais tout simplement revenir à... Quelques-là des images les plus marquantes du livre. Donc là, je vous montre quelques-unes des images qui sont... Je voulais montrer une autre image par contre qui est ici. Et de nouveau, je ne peux pas faire de PowerPoint donc l'ordre est l'ordre qui est déterminé par... Voilà. Alors là, pour parler du type de règles qui sont utilisées par les systèmes visuels pour les ombres pour reconstituer les 3D. Donc on voit que certaines choses sont des ombres. On voit que certaines autres choses sont des taches de lumière. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de tout cela ? Bon là, vous le voyez très bien, ça vous restitue une structure qui n'est pas du tout plate. C'est presque impossible de voir ça comme une structure plate avec des décorations noires et blanches. On a vu ça comme une espèce de papier ou l'espèce de confection pour le chocolat de Gauffe. Et ce qui se passe ici, c'est aussi intéressant. Vous les voyez d'une certaine façon et d'une certaine façon seulement. Donc on ne veut pas renverser les complexités et les concavités. Je vais m'expliquer. C'est une image de mon collègue Pascal Marassian. Là, tout le monde, je pense, verra des petites bosses carrées. Et là, tout le monde verra je présente la... Oups, pardon. Oh, ça, ce n'est pas ce que je voulais. Mais je vais faire la chose suivante. Là, tout le monde verra des petits trous. Oui. OK. Et donc, c'est la même image, en fait. je vais la tourner de 150 déprits. C'est la même image qui donne les deux interpretations complètement différentes et obligatoires. C'est-à-dire, vous allez voir des bosses ici et des trous ici. Ça, c'est impossible. Vous êtes obligés de voir des bosses ici et des trous ici. Mais c'est la même image. Alors, comment la même image peut donner des effets c'est différent ? Ici, il y a les patterns de concavités et de diversité et compatibles avec seulement cette imposition des ombres. Donc, si vous avez des ombres en haut et des lumières en bas, ça va faire un trou. si vous avez des ombres en bas et des lumières en haut, ça va faire une bosse. On voit bien avec les lumières en haut. Et on ne peut pas renverser ça. C'est la même image. Vous ne pouvez pas imaginer que ça se passe sous l'influence et la volonté. Le cerveau est en train d'utiliser une règle implicite dans la reconstruction. Il ne fait pas simplement une mesure, mais il fait une inférence en conscience. Pourquoi ? La prémisse cachée, c'est que la lumière vient toujours d'un haut. La lumière vient toujours d'un haut. Donc, il a intégré le système visuel des statistiques sur l'environnement. C'est tout à fait le cas. Les lumières typiquement viennent d'un haut. Très rarement, elles viennent d'un bas. C'est pour ça que quand vous éclairez des bâtiments par les barres, ça fait un effet toujours un peu sinistre parce que ça a tendance à renverser un peu les concabitiers et les complexités. Et donc, il y a cette puissante règle qui vous empêche de voir ça comme vous le voulez. Ce n'est pas du tout sujet à la volonté, c'est simplement sujet à la manipulation du stimulus. Alors, dans l'eau... Ce n'est pas quelque chose ? Est-ce qu'il y a des gens quelque part ? Non, les poulets ont la même réponse. Les poulets ont la même réponse. Il y a l'expérience où les poulets qui montrent qu'ils sont... Les ombres sont tellement présentes dans le système... dans la scène visuelle. Il faut développer des mécanismes biologiques pour les traiter. Et ces mécanismes, soit d'un côté ils les filtrent et de l'autre côté ils les exploitent. Et là, vous avez des mécanismes qui les exploitent. Après, on peut bâtir du culturel à partir de cela. Mais il y a quand même des sous-bâtements qui sont totalement... Alors, et ça, pour vous montrer la complexité de la règle computationnelle, ce n'est pas simplement que vous avez... Enfin, on dit que la lumière vient d'un haut. Mais bon, d'un haut, par rapport à quoi ? Par rapport au référentiel de la gravité, par rapport à... En fait, c'est par rapport à la position de votre tête qui est typiquement dans cette position. Elle n'est pas penchée. Donc, si vous tournez la tête, vous mettez la tête en bas, ça va très facilement renverser. Et donc, cela signifie que la règle est utilisée par le cerveau pour reconstituer les 3D et utilise une heuristique de facilité. Donc, typiquement, on est avec la tête dans cette position. Ce n'est pas la peine de créer une règle spécifique pour le référentiel gravitationnel. Mais du coup, on peut générer une illusion de renverser l'entendabilité de l'incité en mettant les gens en fait un bas. Je sais que c'est déconvénant d'habiter les gens de faire une conférence à l'hôtel de Pomeros, mais ce serait intéressant de regarder cela. Alors, tous ces clancers des ombres ont laissé grâce à ces types de travaux qui sont largement inspirés du travail des peintres qui ont dû résoudre des problèmes de représentation visuelle. Donc, les culturels sont importants ici. Et là, je veux faire juste une remarque très très simple. Là, j'ai plein d'images de peintres que je peux vous montrer. Donc, vous voyez comme les peintres ici ont utilisé l'ombre pour restituer le 3D de la glinte qui est très ambigüe si vous regardez simplement. Si vous masquez l'ombre, la partie avec la bougie, vous ne saurez plus très bien où vont les contraintes et les complexités comme c'est un teint un peu complexe. Et l'ombre ici est un instrument d'une connaissance. Donc, ce que je veux dire, c'est aussi un garde-fouc méthodologique sur ce que je veux dire par rapport à l'art. Moi, je n'ai aucune prétention de donner une explication cognitive de l'art. Ni moi, ni moi, ni moi. Il y a ce qu'on appelle toute une mouvance d'études de l'art et de la cognition qui essaie d'expliquer les phénomènes artistiques par des prétendus sous-bassements cognitifs. Moi, je pense que philosophiquement, c'est mal ficelé, ça ne mène nulle part parce qu'on produit typiquement des images complètement non-spécifiques. Il n'y a rien de spécifique à l'art. Dans cela, on pourrait faire ça avec un objet artistique ou avec un stimulus qui a pris le manuel de psychologie. Donc, je n'ai aucune prétention d'apprendre aux personnes qui s'occupent d'art quoi que ce soit. Je vais par contre prendre la liberté toute une fois que je me suis débarrassé du problème méthodologique de l'invasion des plateformes de mes collègues historiens de l'art et de l'art. Je respecte une nourrie d'histoires de l'art mais je n'ai pas de prétention explicative là-dessous ni théorique. Mais je pense avoir le droit d'utiliser ces objets comme des objets qui nous révèlent des choses sur la structure du cerveau. Donc, c'est très, très prudent ce que je dis. Je ne veux pas être déconvénient par rapport à la recherche sur l'art mais je pense qu'il y a un trésor de recherche visuelle dans l'art qui n'a pas été suffisamment exploité pour comprendre le fonctionnement du système visuel. Et donc, c'est là qu'on a cuisier largement pour comprendre certaines de ces règles. Je peux vous montrer quelques-unes de ces images comme ça juste pour aussi pour le plaisir visuel de les examiner. Donc là, c'est un détail du Golgotha Consumatumest de Jérôme un grand peintour de salon. Je fais le détail ici qui montre le pouvoir de la formation de l'ombre. Ici, il est utilisé de façon très rétorique pour montrer des objets qui ne sont pas dans la scène. Donc, l'ombre est un témoin de l'existence d'objets. s'il y a une ombre, il y a un objet et les cerveaux le sait. Donc, il va utiliser toujours les ombres pour comme des traces de la présence d'objets qui ne sont pas visibles dans la scène. Une fois qu'il fait cela, enfin, il y a ce qu'on peut montrer sur les corpus artistiques. Je peux peut-être faire un peu de magnification. Vous voyez, ce sont des images de Metropolitan qu'on vient d'obtenir qui sont magnifiques et d'ailleurs, je vais dire une chose dans ce contexte qui va être peut-être intéressante. Lorsqu'on publie un livre comme celui-là avec 250 images full color, 150 de ces images proviennent de collections et il y a un parcours de combattants qui tout fait me... Je n'ai pas ton éditeur qui... Les droits... Les droits, c'est... Non, l'éditeur s'en fout complètement des droits. L'éditeur n'a strictement rien à dire sur les droits. C'est à vous de vous procurer toutes les autorisations. Alors, je vous dis que c'est l'horreur, les choses changent un peu, mais moi, je vous donne trois exemples des pratiques qui sont au courant toujours, et je pense que si je peux demander à l'intervention politique à des fondations c'est d'aider les chercheurs sur ces points. Si je vais publier une image de l'Union des musées nationaux, je dois demander, elle doit coûter dans les 150 euros, je ne vais pas le décaisser de ma coche, je vais utiliser de l'argent public. Donc, je vais faire une demande à une institution pour qu'elle finance un projet de recherche dans lequel la publication de cette image. Je suis bien content d'être enregistré ici parce que, écoutez-moi bien, je regarde dans la général. Donc, cette image, elle soit publiée, il faut que, enfin, je tienne d'autorisation que je décaisse les 150 euros. Cet argent sort d'une institution publique, qui transite par les fonds du labo, fait un certain parcours et revient dans les caisses de l'État. Et, au passage, j'ai mis mon temps de chercheur, peut-être une journée de travail, et donc, tout cela, je pense, largement sous-optimal. sachant que les images en question sont publiées dans des ouvrages académiques, je suis d'accord si vous faites des publicités des savons, je conviens que les gens font des montants pour vous entendre. Ces images valorisent les collections du musée. S'il n'y avait pas des historiens de l'art ou des chercheurs qui publient des images et qui racontent des histoires, qui retracent des histoires des images artistiques, la valeur des œuvres d'art qui circulent dans le monde serait exactement zéro. Les peu d'argent qu'on met pour financer les histoires de l'art par rapport au montant général de la valeur du marché de l'art est l'argent qui fait vivre la valeur du marché. S'il n'y avait pas d'histoire autour de l'art, ce serait juste des toiles peintes. Il faut retracer l'histoire. C'est juste du vernis sur le dessus. Donc il y a des bonnes pratiques sur ça. La bonne pratique c'est les métroporités muséens. Les New Yorks, la bonne pratique, elles sont toutes un creative common zero. C'est-à-dire vous pouvez faire tout usage commercial sans même demander la permission. Sans même demander la permission. Du coup, qu'est-ce que font les chercheurs comme moi ? S'ils ont un problème, ils vont chercher d'abord chez les métroporités. Et comme les maîtres sur les maîtres, ils vont trouver très facilement. Et du coup, du coup, le nombre d'images sur la réunion du musée national dans mon texte est exactement zéro. Et c'est dommage. Moi, je parle de temps, je parle d'énergie, je parle de fond pour publier des images en payant. Donc, il y a des pratiques intermédiaires que je peux vous suggérer. C'est Brera à Milan. Maintenant, tout est gratuit à Brera parce qu'il y a des messènes, notamment, c'est la bourse de Milan qui a dit « Bon, je fais un don forfaitaire quelques millions d'euros. » Ça libère les images. Et donc, la procédure est un peu complexe. Là, il suffit d'aller sur le site et vous récupérez des images à très haute définition. Enfin, vous agrandissez, vous agrandissez, vous agrandissez, vous n'arrirez jamais au pixel. Et Brera fait le même. Donc, vous recevez des images à 80 gigaortés qui sont magnifiques pour la publication, qui sont magnifiques. Donc, il y a ces trois, il y a ces spectres. La réunion du musée national de métropolitane de Brera. Je crois qu'il faut trouver des moyens de s'orienter vers les deux autres. Il faut convaincre le pouvoir public que c'est dans l'intérêt de la société que d'avoir des images en accès libre. Donc, je vais... Là, c'était un exemple que j'ai pris parce que ce que vous voyez dans cette image, ce sont des ombres totalement cohérentes. Elles partent dans tous les sens. Il y a ici des choses qui font barrage mais il n'y a pas d'ombre derrière. Il y a des ombres là-haut qui n'ont rien à faire, là-sous. Il y a des règles très implicites comme quoi on les voit à la différence de Golgotha comme sous Matoumès de Jérôme qui est partout des salons avec un effet rhétorique. Dans la Renaissance, on n'a jamais des ombres qui viennent d'objets qui sont à l'extérieur de la scène. Donc, il y a une espèce de théorème des petits groupes. Donc, il y a plein de choses qui se passent dans plein de règles qui sont appliquées ici mais qui passent en dessous de l'attention visuelle. Donc, vous n'arrivez pas à détecter les problèmes. Donc là, les peintres ont montré dans cette période une chose très intéressante par rapport au cerveau et aux ombres qu'on a une très grande tolérance pour des erreurs dans les ombres. Et en fait, ce que l'on fait ici dans ces séquences de la recherche c'est de montrer des doubles dissociations c'est-à-dire des ombres impossibles qui sont parfaitement tolérées et des ombres correctes qui ne sont pas tolérées. Et cela montre qu'il y a des logiciels propriétaires pour le traitement des ombres. Donc, on ne voit tout de suite que c'est un objet impossible. On ne peut pas construire cet objet alors que des ombres impossibles on ne les voit pas. Donc, il y a une grosse tolérance pour voir. Là, par exemple, le mazaccio de la chapelle de l'Incatchi à Florence dans les... 1420-25 il peint des ombres qui sont des tapis qui passent sous les objets et qui ne remontent pas sur les objets. Donc, c'est ce qu'on appelait nous des carpet shadows et qui... Je crois qu'il y a des réponses comme ça. C'est des autres qui ont fait ces comportements. Donc, ça a pris... Vous êtes amusés par cela mais ça a pris des siècles pour les noter. Il fallait moins pour ne jamais trouver trace de ces problèmes dans n'importe... quelconque histoire de l'art. Donc là, c'est une réconstruction de à quoi ça ressemblerait si vous souviez ça. Vous avez des... Alors, je reviens un peu à l'arrière. Là, par exemple, vous avez... Donc, toujours au maître, il y a Jonathan, c'est l'histoire des argonautes. Et vous avez une ombre qui est projetée sous les murs mais qui est complètement décollée de l'objet qui la projette. Donc, c'est un orphelin. Il y a plein d'orphelins dans la Renaissance du livre. Il fallait Casati pour les trouver parce que personne ne s'intéresse. Ce n'est pas ça n'a jamais... Là, c'est un magnifique exemple de Kornwitz à Strasbourg, au musée de l'Ordre de Strasbourg. De l'Ordre de Notre-Dame à Strasbourg. Il y a l'ombre d'un pilier qui passe sous la Sainte Madeleine avec des interprétations très complexes. Là, ça a été noté par contre. Les interprétations symboliques sont liées à l'innumbration de la Vierge dans une espèce d'image phallique qui serait projetée ici. Mais bon, c'est discuté, discutable. Il n'y a pas vraiment de source. Pour cela, c'est plutôt... Là, c'est l'inverse de l'Orphéan dans Pierrot de la Francesca. C'est des ombres qui s'arrêtent de mettre. Et moi, à des loups, je ne suis pas tellement intéressé aux erreurs des peintres. Je suis intéressé au fait qu'on les apparaît à la sier. On ne s'en va pas à la montre. Et donc, ils ont montré tout simplement des règles de compression de l'image visuelle. C'est tout ça extraordinaire. Là, est-ce que je dois faire aussi la liste des bons et des mauvais ? Là, ils sont des bons. C'est gratuit. Je ne sais pas quoi ce que je dis. Il suffit d'écrire des belles lettres. Donc là, c'est Raphaël qui a une ombre très bizarre. Il y a plein d'ombres bizarres comme celle-là. Carré. et par contre, d'ombres qui sont très soignés. Là, on ne les voit pas super bien, mais il y a l'ombre de la personne très fine ici, un peu comme l'ombre de Chaton qui remonte correctement l'escalier. Moi, je passe beaucoup de temps à dessiner les pieds et les jantes parce que c'est là que se produisent les ombres ce qui ferait des intéressantes conversations dans le musée. Alors que d'autres, Gérôme Ojenga qui fait une ombre qui est sympathique mais vite fait et efficace pour signifier la position de Petit Bambin par rapport à... Donc là, c'est l'orphelin dont on a parlé tout à l'heure. Là, c'est des ombres qui font les tours des ombres. Il y en a un, je vous montrerai peut-être. Là, il y a d'autres exemples à cœur. C'est toujours Pierre dans le même politico. des images que j'ai reçoit. Vous voyez, là, c'est des ombres qui sont bloquées, enfin, tranquées, comme celle-là. Il y a des observations magnifiques chez les Flamands. Donc, c'est Robert Campin qui représente ici une ombre triangulaire qui est l'intersection des deux ombres qui sont projetées par deux sources de lumière qui sont ici. Ce n'est pas très catholique du point de vue de la géométrie, mais c'est bien du point de vue de l'observation. En fait, ce qu'il a fait, c'est à peu près ça. Là, il y a une fenêtre. Je vais simplement tirer les rideaux d'un côté, tirer les rideaux de l'autre. Et si vous ouvrez les rideaux, vous avez l'intersection des deux qui fait ces ombres triangulaires. Alors, ces ombres triangulaires, là, je vous montre, elles sont très présentes dans la mosaïque où les ombres deviennent presque des symboles, des objets un peu bizarres, on ne sait pas très bien pourquoi. Il y a des triangles, des triangles inversés, il y a des fers à cheval, il y a plein d'ombres comme ça qu'on trouve chez... Je vais terminer un peu là-dessous. en Tunisie, on a accès l'ombre des mains. C'est une tentative de faire l'ombre des mains, mais ce n'est pas très bien. Difficile à interpréter. Là, il y a encore une ombre. C'est clairement des ombres, mais bon, on ne voit pas tellement comment elles peuvent être... Des ombres blanches, parfois, si la mosaïque est noire. c'est à Lyon, les grands cirques à Lyon. Il y a des ombres qui sont plus claires que d'eux. Qui sont en train de violer une règle de l'ombre, enfin, ça ne marche pas comme des ombres, ça. Des ombres blanches, là, c'est à Italia. Découverte de la Samo, c'est à l'octobre, c'est à l'octobre. Enjoy your life. OK. En Frosimus. Et des ombres qui, au fil des répétitions et des apprentissages de la copie et de la... de l'épidémiologie de l'objet deviennent des choses très bizarres. Là, par exemple, c'est l'ombre à une ombre. Carrément. Et là, l'ombre projette une ombre. Enfin, ils ont travaillé avec des formes qu'ils ne pouvaient pas interpréter, simplement, ils copiaient sur des cartons ou sur des exemples. Là, c'est toujours Pierre Salmery en Sicile. C'est linguistique. Et donc, il y a des ombres qui vont dans des sens différents et qui ne marchent plus qu'au monde et qui n'arrivent plus à remplir leurs fonctions. Donc, je ne peux pas faire le tour du bouquin, évidemment. Je voulais juste vous donner une idée de la recherche et de la variété méthodologique et fameuse méthodologique. La réalité presque disciplinaire qu'il y a derrière. Il faut s'inspirer de l'histoire de l'âme. Il faut faire de la pratique du dessin. il faut connaître la façon de faire l'expérience psychologique plutôt la spécialité de Patrick. Moi, je le suis un peu là-dessous. Il faut faire beaucoup d'écologie. Une chose que j'aime bien et la chose que j'espère pouvoir faire passer avec ces livres est que il faut un peu regarder la réalité en fait. Il ne faut pas s'inspirer dans les images. Moi, comme je l'ai dit, j'ai 5000 photos mais moi, je continuerai à prendre les photos. Il y a un trésor visuel qui est dehors et moi, j'aimerais bien permettre aux gens qui lisent les livres de pouvoir avoir l'intention qui est aiguisée, sollicité par j'espère qu'en sortant d'ici, ce n'est pas ce soir mais ce soir, ça va être pas mal. Vous serez plus attentifs aux envois que vous étiez avant d'entrer. Il y a des messages politiques, juste à qui de la passer. Il faut travailler un peu, faire du lobbying mais du lobbying doux, il faut choisir. On va en parler le prochain. ça va, ça va. Est-ce qu'ils peuvent faire un droit de l'ombre ou un droit de l'humain ? C'est très mal. Je réponds à cette question. Il y a de la juridiction sous les ombres. C'est bien coupé. New York, dans les années 30, a pris la forme qu'elle a mis avec les ombres. Avec les setback qui a créé cette espèce de ziggourac un peu partout dans la ville parce que on devait forcément réduire la taille de l'empreinte au sol au fur et à mesure qu'on montait et à partir du 5e étage enfin, du 30e étage on pouvait monter n'importe quoi. Ça a créé ces skylines en particulier des zones de regulation les plans de l'occupation du sol étaient totalement contrôlés par les ombres. C'est à cause d'un certain nombre d'édifices comme l'Equitable Building qui a créé l'espèce des immenses Kenyans et les gens sont insurgés tout simplement. Je pense que ça se trouve dans les sociétés rurales traditionnelles dans l'Orne par exemple dans le bocage normand qu'est-ce qui définit la propriété d'un talus ? À qui appartient un talus entre deux champs ? Et donc en particulier les arbres qui sont sur ce talus à qui appartient-il si on veut les couper ? Le talus appartient à celui qui à l'ombre des arbres à midi. C'est-à-dire que la projection la projection j'avais pensée mais c'est votre exposé qui nous fait penser c'est de dire que d'un seul coup si les arbres qui sont sur ce talus à midi projettent l'ombre sur votre terrain ce talus et les arbres qui sont dessus et qui ont une valeur monétée évidemment sont talus sinon ils sont talus vous imaginez vous imaginez la subtilité la promotion de l'heure d'été de l'heure d'été de l'heure mais ça montre que l'ombre est fonctionnelle l'ombre est fonctionnelle ils ont besoin parce que midi est toujours au même endroit donc l'ombre est fonctionnelle pour définir au fond l'ombre immatérielle et performative pour créer un droit de propriété lui absolument concrète c'est pour un sens aussi parce que l'ombre ça c'est un aspect bien sûr qui fait partie de la recherche mais l'ombre c'est quand même l'avantage évidemment celui qui a l'ombre en profite il y a aussi une question sur le corpus qu'est-ce que tu fais à partir du moment où il y a la photo parce que là on est dans un domaine de la peinture de la reproduction de l'ombre donc qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans le... tâche aveugle pour moi c'est complètement je ne peux pas tout faire non 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 c'est vraiment un aveu de difficulté il y a plein d'expérimentations sur l'ombre avec la photo la photo c'est une façon d'utiliser les ombres pour générer des structures visuelles mais c'est un domaine qui est vraiment très très difficile à baliser il y a des choses qui ont été écrites mais qui vont surtout dans la direction du symbolique donc il y a maintenant un livre magnifique qui sort de... et qui me permet d'économie du travail de William Sharp dont les titres étaient provisoires donc lui il avait fait un magnifique livre déjà qui s'appelait New York Nocturne donc il avait étudié la photo de New York pendant la nuit donc magnifique et après il a travaillé sur l'usage de l'ombre dans la photo essentiellement mais l'usage donc c'est typiquement on est tout de suite dans des éléments rhétoriques des éléments symboliques des éléments des effets qui sont pour lesquels moi je n'ai pas d'outillage tout simplement pour lesquels du point de vue des sources cognitives personne n'a d'outillage c'est un domaine on a un peu de la pertinence on a un certain nombre d'outils mais c'est très léger par rapport à la complexité de l'objet c'est pour ça que je m'ai créé un peu un bon langue disons ça bon évidemment je peux prendre des exemples des photos pour les aspects perceptifs donc il y a à moins un exemple qui est intéressant je vais peut-être faire un pas en arrière pour avoir ma déclaration de non qui est la découverte par la photo d'un certain type d'images les images contrastées qui s'appellent les moon faces je fais une petite recherche c'est la petite recherche et donc il faut chercher ça plus large deux secondes voilà c'est la technologie on s'aide donc ça c'est Giorgio Kienert la définition n'est pas bonne qui est un artiste italien de la première de la fin du 19ème première moitié du 20ème qui est le premier qui utilise ces images d'autom à ma connaissance c'est peut-être des cartons de Goya c'est le premier qui en parlant de la photo en fait ce sont des photos très contrastées qui permettent d'avoir ce type d'effet et c'est un style représentationnel qui est très dépendant justement de la photo qui a une vie indépendante grâce à la photo par la suite dans laquelle on a des images avec deux tons et c'est une grosse découverte aussi psychologique avec deux tons seulement on peut représenter des objets comme pour les dessins avec des lignes simplement pour représenter des objets une grosse découverte psychologique donc il y a une dépendance ici par rapport à la photo mais c'est léger une grosse journée les corpus des photos avec des ondes évidemment c'est immense mais pour les usages qui m'intéressent ici pour la compression visuelle qui est dans le sujet du bouquin c'est moins si on peut venir sur les trêve-toiles de la renaissance que vous avez montré comment est-ce qu'on explique je ne pense pas que ce soit votre objet mais peut-être vous pouvez vous rendre compte ces ombres incohérentes alors que le rendu des drapés est extraordinairement savant les perspectives évidemment de la renaissance sont remarquables parfaites extrêmement audacieuses et les ombres ne sont pas portées de manière correcte portées même de manière risible c'est clair je m'intéresse beaucoup au rire dans les sciences sociales et à partir du moment où vous faites remarquer que l'ombre est mauvaise ça nous fait rire je ne sais pas pourquoi ça nous fait rire mais c'est important également le rire très important le rire mais en fait on rit on rit devant l'erreur comment cette erreur comment on peut en rendre compte comment on peut rendre compte de cette erreur du contraste entre l'aspect extrêmement savant la deuxième chose vous dites au fond qu'on est en dessous de la tension visuelle sans doute mais en même temps est-ce qu'on ne pourrait pas vous opposer que ces ombres qu'on ne voit pas ces ombres fausses qu'on ne voit pas en fait et elles créent l'étrangeté de la scène et donc évidemment elles créent des affects particuliers et l'attractivité de la scène est liée à sa fausseté sa fausseté légère sa fausseté que nous ne voyons pas au premier et je pensais en voyant je pensais au tabou de Kiriko avec des ombres comme ça très sarées et cette atmosphère et cette lumière finalement cette lumière stupéfiante liée aux ombres à l'absence d'ombre à des ombres fausses bref et donc au fond ces ombres qu'on ne voit pas on ne les voit ou en tout cas on les ressent est-ce que vous travaillez aussi sur cette question au fond des affects portés par l'ombre y compris par l'ombre fausses là de nouveau c'est là des limites je sais enfin j'ai vraiment limité les chances je vous ai montré c'est pour sentir un tout petit peu du cognitif de Kiriko qui est très intéressant je le vois c'était un bon disant Kiriko ça va parler tout de suite oui voilà là c'est voilà typique typique mais l'ombre est impossible l'ombre est impossible l'ombre à miroir est impossible l'ombre à miroir est impossible l'ombre à miroir allez-y l'ombre dans la statue est impossible oui mais le point c'est aussi aux fonctions quand tu fais la peinture tu n'es pas en train de faire une peinture live ce n'est pas sur le motif c'est un truc d'imagination c'est une ombre imaginée alors il faut en quelque sorte ce n'est pas un truc un défi technique alors est-ce que nous sommes sensibles ou pas parce que l'ombre est fausse et que c'est justement un des intérêts c'est la question c'est la question on est sensibles à mon avis on est sensibles on voit bien qu'il y a un truc qui ne va pas mais on ne le voit pas ça fait partie peut-être de on ne voit pas sans le voir tout en le voyant donc la question pour moi devient est-ce qu'il y a certains ombres qui qui percent l'écran du filtre de l'attention comme celle-là s'ils le font pourquoi ils le font ça repose la question c'est conscient de l'artiste donc l'artiste fait des choix et ces choix évidemment l'artiste n'est pas en train d'avoir une image mentale et de la récordure sur le droit donc il y a quand même la production artistique du point de vue cognitif est un gros mystère d'accord c'est trop donc il y a un va-et-gain avec l'objet qui est peint une vérification des rajouts etc là on peut facilement imaginer que c'est voulu c'est un effet qui est recherché c'est recherché donc c'est forcément cette cette symétrie en miroir des l'ombre donc utiliser l'ombre comme l'image miroir perce des filtres très conscient je n'ai jamais dit qu'on ne voit pas les ombres je dis qu'elles sont là dans l'instructural computationnel elles sont là dans la scène elles sont là dans l'instructural computationnel mais elles sont amenderies elles sont pour ainsi dire apprivoisées pour qu'elles ne soient pas trop qu'elles ne créent pas trop de bruit dans la scène alors pour la première question c'est la question les artistes de la renaissance on se retrouve à des artistes de la renaissance qui connaissent le clair-obsture parce qu'ils utilisent le clair-obsture de façon magistrale et ils connaissent la perspective c'est eux qui ont codifié et employé la perspective les ombres portées ce sont le clair-obsture et la perspective l'ombre portée utilise la même mathématique que de la perspective il a fallu attendre des argues au 17ème siècle pour la codifier en montrant que la projection des ombres est la même chose que la perspective mais les ressources conceptuelles et même les ressources algorithmiques pour produire les ombres correctes étaient bel et bien là et tout simplement à mon sens cela nous dit beaucoup des choses sur deux façons de concevoir l'art d'abord ça exclut très facilement la tentative de penser que ces objets-là sont le résultat de la publication de l'usage de certains dispositifs comme la chambre obscure parce que la chambre obscure ne produit pas de fausses sombres la chambre obscure ne produit que de bonnes ombres il ne produit jamais des ombres qui sont fausses donc il est relativement clair et donc beaucoup d'histoires qui sont racontées des narrations sur ces dispositifs pour lesquelles on a aucune trace historique auprès d'un état de gêne de gêne sans fantaisie ce qu'on fait on peut le trouver de la médicament de la presse deuxième à mon avis c'est un qui porte des pièces à l'appui d'une théorie très robuste de la création artistique à ce niveau je ne crois pas des éléments symboliques de nouveau aussi qui est celle de Gombrich pourquoi les peintres au fur et à mesure découvrent les outils de la boîte d'outils représentationnelle il y a un vaste boîte d'outils représentationnelle qui est employé de façon très pragmatique à la peintre pour résoudre certains problèmes d'être convaincant sur les autres finalement ça augmente beaucoup la vraisemblance de la scène si on veut obtenir un effet de vraisemblance on apparaît à mettre les autres maintenant elles sont très coûteuses à peindre elles sont très difficiles à peindre on a intérêt à trouver des algorithmes de compression de ne pas s'embêter avec les autres là c'est un genre très simple que j'aime bien c'est Signorelli dans la cathédrale de Orieto ce sont des grisannes c'est la vraie couleur de l'objet et donc c'est une scène de l'unième chante purgatoire dans laquelle Dante et Virgile se font répérer parmi les autres âmes parce que l'ombre est à l'autre donc la lumière est cassée il y a l'ombre qui produit une ombre alors si vous avez regardé finalement même les âmes produisent beaucoup d'ombre mais elles ne sont pas si épaisse et important pour celles-là donc il y a peut-être aussi un problème d'interprétation parce que Virgile à l'époque il aurait dû être plutôt du côté des âmes que des autres ce n'est pas important c'est un point philologique mais surtout ce qui est très intéressant c'est que cette ombre-là ne pourra jamais être projetée par un être humain une espèce de soucoupe volante ce qui peut-être explique la perplexité comme disait Stéphane ce qui est quand même très frappant c'est qu'on a une virtuosité extraordinaire dans les drapés avec les ombres notamment les ombres les ombres dédrapées sont justes comme si ça ça conteste alors que tout ce qui est pied etc ça compte moins donc le degré de vraisemblance n'est pas évalué de la même façon selon qu'on regarde les drapés ou qu'on le regarde les pieds donc je crois qu'il y a vraiment pas seulement des problèmes qui ne sont pas résolus mais il y a des choix en fait il y a des choix on porte comment dire le souci de véracité ou de vraisemblance sur certaines choses beaucoup moins que ça il y a une question dans les testeliers le drapé et tout ça c'est la chose qui était laissée aux élèves que vous mesurez sa diversité et donc ça n'intéressait personne alors que quand on faisait pour moi c'est une marque des intérêts c'est une marque de effectivement comme est-ce que c'est une hiérarchisation de l'importance de certaines zones par rapport à d'autres est-ce que c'est lié au fait que le bas du corps a moins d'intérêt que ce qui le recours quelle est quelle est l'interprétation de cette négligence ou est-ce qu'elle est volontaire c'est visuel les raisons sont visuelles oui ils ne voudraient pas faire des ongres qui soient vraiment perso comme impossibles ça c'est clair ils ne voulaient pas c'est pas comme dans le cas des déchirikos je pense que c'est vraiment loin de l'interprétation ici que de faire des ongres impossible donc c'est c'est simplement il n'y a pas les outils c'est pas l'idéal c'est une simple question d'outils ils ont l'intérêt puisqu'ils font déjà après oui les outils ne sont pas suffisants c'est pas suffisant d'avoir les clés au cœur et la perspective il faut pouvoir combiner les deux et ça s'est servi beaucoup ils ont commencé là ils ont fait des expérimentations pendant un siècle et c'est sûrement à la fin de la Renaissance qu'on a commencé à construire les ongres ah d'accord les constructions d'ondres c'est beaucoup plus tard donc pour vous c'est un problème finalement effectivement d'apprentissage technique de cumul de cumul de techniques graphiques mais ce qui est intéressant ce qui est très intéressant pour moi c'est que on est dans dans la part à table enfin il n'y a pas il n'y a pas un contrôle total sur l'image on a des outils qui sont plus ou moins à viser et qu'on peut utiliser enfin il y a eu quand même des siècles d'expérimentation sur les outils on a ça ce qui est on a dit et là c'est parfaitement codifié c'est que Gondich appelle la formule stérotique stérotibé et ça ça crée des automatismes où ça fait partie du répertoire de la de l'atelier de faire des drapés vous faites ça finalement vous faites ça presque de la main gauche vous avez la technique qui est la technique pour les ongres portées ben là il faut c'est difficile à terroriser c'est compliqué ça dépend beaucoup trop de facteurs c'est difficile de faire des bons ombres on a plein des cas dans lesquels les ongres sont vraiment des tâches noires c'est très difficile de faire des bons ombres pour respecter trop des contraintes le problème c'est aussi c'est un truc stable justement il ne faut pas regarder un ombre sachant si tu as une vraie ombre profiter de pas en même temps si tu ne mets pas les ombres l'image perd beaucoup de réalisme la même image sans ombre mieux vaut une ombre fausse que pas d'ombre c'est ça ? oui de toute façon on a tous vu nombre de ces tableaux on n'a jamais véritablement remarqué qu'il y avait des gros problèmes d'ombre on a marché on a marché complètement ça veut bien dire que c'est super efficace c'est pas alors est-ce qu'il y a une erreur ? l'erreur moi je ne veux pas être normatif je ne veux pas que les gens tirent de conséquences normatives c'est comme ça on a tout à fait rectifié si je puis dire là le cerveau est quand même fort là aussi on rectifie non ? oui dire que ça rectifie ça peut nous poser quand même une théorie non mais justement c'est une question est-ce que tu dis toi que ça rectifie ou pas ? j'hésite à donner réponse je veux juste te montrer une photo super j'arrête de me trouver je peux lancer vous disiez tout à l'heure que les négligés ont besoin ça ne nous intéresse pas quand on regarde une chose sauf la particulier quand on regarde un tableau c'est la même chose nous ne regardons pas les gens c'est pour ça que c'est très difficile de faire en recherche sur images bouquins ou écrans parce que typiquement l'équalisation de l'image n'est pas faite sur les ombres sur les objets donc les ombres n'ont jamais de bons contrastes très très difficile on a un petit ombre évidemment c'est l'article à l'image on a un tâtissement en fait c'est génial un travail artistique que j'aime bien de Larry Kagan qui est un artiste contemporain vivant qui travaille à Chouan à l'état de New York que j'ai visité plusieurs fois parce qu'il y a un atelier important et donc lui il dessine avec les ombres c'est-à-dire dans cette image l'objet est le fil de fer et cet objet projette cette ombre oh j'adore et c'est pas vrai c'est un c'est facile c'est un travail très intéressant qu'il a fait pour la raison suivante j'arrive jamais on n'arrive jamais à tirer la question sous l'ombre là je voulais faire l'ombre je voulais mettre l'objet un deuxième plan par rapport à l'ombre c'est de la sorcellerie alors disons ce qu'il fait moi j'ai vu la façon de bâtir ces objets donc il trace un dessin sous les murs et puis il rapistole oui il soudent il soudent en partant des deux premiers morceaux qui sont collés puis il cherche à faire coïncider empiriquement empiriquement oui il a essayé à un moment donné Microsoft de proposer un logiciel pour le faire il a dit que c'était trop pas intéressant c'est pas beau c'est pas beau c'est pas beau et là c'est un autre de ces exemples c'est un objet donc c'est de nouveau l'ombre et la chaussure qui incroyable c'est pas si sophistiqué oui ça devient un peu baroque mais bon surtout vu le sujet mais disons la photo n'est absolument pas contre la puissance de ce comme tu le vois là alors là de nouveau il y a le cas dans le rappel tout à l'heure c'est la répulsion on ne veut pas que ce soit long c'est intolérable c'est intolérable oui oui si tu ajoutes l'objet sans la lumière comment ça s'appelle l'artiste K-A-G-A-N 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 c'est bon voilà oui non mais le rire qu'on avait aussi tout à l'heure peut-être je vais parler là pour moi personnellement ça m'a rappelé petit quand je dessinais bon je dessinais très mal où les ombres voilà on avait une qui partait à droite et puis l'autre qui était à gauche quand on les faisait donc j'adoute personnellement c'est ça qui m'avait fait un peu rire tout à l'heure quand on avait vu des ombres avec des problèmes parce que j'imaginais bien être en petite d'arrêter pile au pied de l'oeuvre c'est une coutière est-ce qu'on peut vous demander comment vous avez eu l'idée de travailler sur cet objet théoriquement invisible comment vous l'avez vu ça pose un problème quand même comment vous l'avez vu ce que vous dites vous même non mais je m'intéressais non je m'intéressais donc j'ai vu deux trois phases d'un lobby visant de chercheur je faisais philosophe 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 au premier lieu je faisais philosophie logique mathématique ça m'a permis de travailler avec des communautés d'intelligence artificielle et dans la vision artificielle c'est un problème parce que l'ombre est une ressource on ne peut pas s'embêter avec toutes les bizarreries du système visuel on fait des systèmes de vision artificielle qui exploitent les ombres au mieux et donc c'est à partir de cela là par exemple c'est un petit exemple je montre quelques images comme ça un objet flottant mais bon les flottants ils sont parfaitement posés et il y a juste vous voyez c'est un peu c'est l'image à travers la vitre on voit une partie de la de la comment on appelle ça la partie de la table qui est invisible parce que ici il a protégé la vitre du verbe là donc il y a une région qui est tout autour de la vase qui est transparente dans la transparence on voit un des montants de la table celui-là et le système visuel prend ça comme ombre mais c'est un pensant ombre c'est chien donc c'est pas un ombre c'est un ombre et le 3D ici l'objet ne touche pas son ombre et donc l'objet n'est pas sur la surface c'est ce que je dis tout à l'heure l'objet ne touche pas son ombre et en fait c'est pas ce qui est curieux c'est que le cerveau à ce moment-là puisque l'objet ne peut pas être suspendu tout seul n'arrive pas à rétablir il faut un effort si on fait un effort visuel très puissant sur la base du pot on finit par le faire reposer sur la table mais immédiatement de nouveau on peut forcer en quelque sorte on peut forcer l'attention pour rétablir la rationalité de l'image me semble-t-il et là c'est un point je vais évoquer un point sur lequel j'ai toujours de la peine à combattre nos intérêts facteurs on ne peut pas tout faire avec le cerveau visuel ce que nous voyons n'est pas conditionné complètement par ce que nous savons oui c'est ça et si vous savez que c'est impossible que l'objet flotte il n'y a pas d'objet flottant vous savez je vous ai décrit la construction de l'image vous avez toute la raison de m'y croire mais rien à faire mais que dalle ça résiste en fait la computation visuelle est propriétaire c'est-à-dire il y a un logiciel qui a été câblé d'un votre cerveau par l'évolution c'est pas du tout par l'apprentissage et il est impossible à défaire et heureusement je veux dire parce qu'il y a très peu de cas comme celui-là c'est pas la peine de prendre des espaces c'est pas la peine de faire évoluer un système visuel qui tient compte des études c'est bizarre néanmoins néanmoins je peux forcer ma vision je peux le faire atterrir on peut le voir je peux le faire atterrir vous le faites atterrir mais il ne repart oui il repart il repart d'accord mais si je me concentre dessus très fortement j'arrive à le faire atterrir je le pose sur la table je peux le faire poser sur la table c'est extraordinaire comme exemple extraordinaire et je vous dis là c'est la photo en 3D c'est dans la réalité vous êtes complètement bluffé donc peut-être que l'écrit l'antenne genre au cimetière mort accroît à l'étrangeté une table tournante également on fait des petites présentelles qui sont autour de Thanksgiving c'était non un peu avant c'était tous les jours demain en fait aux Etats-Unis c'est plutôt les moments des présentelles ça faisait cadeau des présentelles comme ça je ne dirais pas c'est culturellement différent c'est pas tout l'amour non mais c'est la première guerre qu'on fait étant américain en arrivant en France on amène les présents oh oui c'est so beautiful on part pas en octobre le mirage dans le désert c'est une forme d'ombre c'est particulier le mirage non non c'est pas un ombre c'est un phénomène c'est un phénomène optique mais même ce sont des oui c'est de réfléchir sur les couches des densités différentes pour un certain alors de nouveau toute la partie physique elle est légèrement elle n'est pas très importante pour moi elle l'est jusqu'à un certain point juste elle est importante elle est importante simplement pour l'aspect informationnel donc ce sont les informations qui sont pour tous dans les autres mais bon si c'était produit par des par un physique totalement mystérieux ça pourrait ne pas nous intéresser il y a un objet alors qui est sans ombre ou avec des ombres puisque si on reprend la procession du cerveau puisqu'il y a la reconstitution en 3D est-ce que le même objet par exemple l'ordinateur il est lisse devant il y a des ombres il a des ombres mais il est quand même très lisse sur sa base s'il n'était pas lisse et qu'il avait des ombres est-ce qu'il nous paraîtrait les uns et les autres notre cerveau il est plus volumineux ou pas ? oui donc nous avons travaillé un peu ça c'est une belle question et de nouveau c'est une question pour laquelle il n'y a pas une réponse simple là je vous montre une séquence d'objets alors totalement sans ombre avec des ombres propres et des ombres portées avec que des ombres portées oui avec que des ombres propres de nouveau avec des ombres portées mais pas sur les objets donc il y a plein de modifications possibles et donc l'idée c'est de tester on ne peut pas donner aux réponses a priori et à mon avis il y a beaucoup d'honérance il y a beaucoup d'honérance peut-être que dans ce cas-là par exemple vous voyez les objets comme faiblement luminescents que ces cas-là ne soient pas vraiment très si vous vous dites luminescents qui projettent des ombres un peu des âmes peut-être on ne les voit pas comme ombres on les voit plutôt comme des taches périles enfin c'est attesté il n'y a pas de réponse d'accord mais bon que des ombres c'est important je me souviens où j'ai la photo qui compte c'est dans un chapitre du livre donc il faut je ne vais pas chercher maintenant simplement dans le temps mais ce sont des photos de propagande des pays dans lesquels la propagande par la photo n'a pas atteint les virtuosités comme l'autre pays vous verrez des fonctionnaires de certains régimes qui font la visite de la nouvelle route interdépendementale et bon ils sont complémentaires sans ombres ils flottent envers enfin ils sont des objets magiques un peu un peu de divinité spirituelle et c'est très frappant enfin qu'ils aient pu accepter de se faire représenter comme ça c'est clairement un copier-coller qui est mal aussi donc les effets des vraisemblances qui sont liées aux ombres enfin vous avez mis les ombres et ça fait c'était si vous c'est l'édition tout à l'heure peut-être qu'on ne les voit pas qu'on ne les catégorise pas mais et le travail quelque part le travail quelque part évidemment je pense il travaille beaucoup sur le côté émotionnel sur lesquels je veux bon ben je crois qu'il faut vous remercier merci